Amélioration du PeerStorm de mon Amiga 1200 Je vais installer une carte CM4 à la place du Pi 3B Allez c'est parti ! Je vais déjà voir avec 6 infos les performances avec le Pi 3B La vitesse avec le Pi 3B 728 mips 735 mégaflops C'est déjà pas mal pour un Amiga La mémoire 748 méga de FAT 112 méga Et 2 méga de chip Pour les disques Sur la carte SD 13.5 sur DH0 12.6 sur DH1 En comparant avec le DH0 qui se trouve sur l'IDE du 1200 Et encore c'est un DOM et non un disque dur 1.3 million Je passe au hard maintenant Voici la carte CM4 C'est une version avec 2 méga de RAM, pas de EMM et le Wifi Sur la face arrière il y a les connecteurs pour mettre la CM4 sur le PeerStorm Une petite carte bien puissante Par contre il faut la refroidir cette carte Voici le radiateur et son ventilateur Je monte cela juste après Et la carte qui va recevoir la CM4 Les connecteurs pour la CM4 Le connecteur qui se branche à la place du Pi sur la carte PeerStorm Pour la carte SD Sous mon pouce, le connecteur pour la carte d'extension Et derrière Un connecteur PCI pour mettre un SSD éventuellement Voilà une bien belle carte La carte d'extension Avec le connecteur USB, réseau et HDMI Différents autres connecteurs non utilisés là Et là la vis de fixation Je commence par placer les pattes thermiques Cela permet que la chaleur soit mieux diffusée Car le radiateur ne touche pas les composants en fait C'est un merdier à retirer ces plastiques C'est pas le bon côté mais cela va plus vite Je la pose sur le composant Et je retire le second plastique J'accélère un peu la vidéo Car c'est pareil pour les trois pattes thermiques Elles sont mises Plus qu'à poser le radiateur dessus Voilà c'est fait Je peux maintenant monter la carte CM4 sur la carte adaptatrice Il faut la mettre dans le bon sens Bien l'équipser J'ai un peu de mal à bien aligner et appuyer Mais cela va venir, je vais y arriver Je reprends, il faut prendre son temps Désolé, parfois c'est hors champ Mais je privilégie le montage à la vidéo parfois C'est bon cette fois-ci C'est bien clipsé Le câble pour le ventilateur Je verrai cela après, je vais fixer les cartes Ces petites entretoises, ce n'est pas pour faire une isolation Mais pour éviter la déformation de la carte par les vis Allez la première La vis Et je visse sans trop serrer tout de suite C'est le même principe pour les trois autres Mettre l'entretoise Puis les vis et visser J'ai fini un dernier serrage De toutes les vis Mais pas trop tout de même Ce n'est pas utile de déformer ou abîmer les cartes C'est bon, les cartes sont affichées entre elles Je branche le ventilateur Dans le bon sens Il y a un connecteur de prévu pour l'alimenter Il est possible de régler la vitesse Mais ce n'est pas prévu Ou je ne sais pas comment Sans ajouter un autre truc Voilà, la carte est finie de monter Plus qu'à la mettre à la place du Pi 3 Je passe sur le 1200 Je l'ouvre J'ai déjà défait les vis Ah purée le câble, je l'oublie toujours Je vais déjà déconnecter le clavier Il faut faire attention à la nappe souple du clavier Il ne faudrait pas l'abîmer en le retirant Je peux retirer le clavier Je peux retirer cette prise On y voit plus clair Voici le 1200 Avec le PerStorm et le Pi 3B Je déconnecte la rallonge de la carte SD La rallonge HDMI Il ne faut pas de gros doigts C'est fait Je retire le PerStorm 32 du 1200 J'y vais doucement pour ne pas tout exploser Voilà donc le PerStorm 32 et le Pi 3B Allez, je m'attaque à retirer le Pi 3B Je commence par défaire les vis qui tiennent le Pi 3B Elles sont en nombre de 3 Et d'une La seconde Et la troisième Les trois vis sont retirées Ah, une entretoise Il faut défaire le Pi 3B du PerStorm J'y vais aussi doucement pour y en abîmer Je n'ai plus vraiment d'ongles, c'est moins simple Je vais y arriver Voilà, elle bouge Une autre entretoise Bon, je vais faire levier avec un petit tournevis Ça y est, c'est retiré Voilà le Pi 3B qui a servi jusque là Je vais pouvoir lui trouver une autre utilité La pâte thermique Je vais la retirer Elle ne sert plus à rien Il ne reste plus qu'à monter cela Je retire l'ancienne pâte thermique qui ne sert plus Et assembler ces deux cartes Oups, je suis décalé d'un connecteur Cela ne serait pas bon de l'allumer comme cela C'est bon, ils sont bien tous dans leurs trous C'est pour cela qu'il faut prendre son temps et vérifier Voilà, c'est fait, c'est connecté C'est un peu plus gros qu'avec un Pi 3B Mais cela a bien été étudié Cela rentre dans la trappe du 1200 Voici la carte au final J'ai remis la protection pour le connecteur Avec ce sandwich de cartes, l'Amiga va être boosté C'est une belle réalisation De retour avec le 1200 pour installer les cartes Je débute par retirer le lecteur de disquette Pour déjà retirer ce que j'avais fait Pour avoir la carte SD et le HDMI à l'arrière du 1200 J'avais fait ce montage pour déporter la sortie HDMI et la carte SD Je retire les nappes J'ai retiré la vis qui le tenait avant Je retire tout cela Qui ne servira plus pour cet Amiga Je commence par installer la carte de sortie Avec les connecteurs, juste le HDMI sert pour le moment Je retire la vis Je place la carte dans son emplacement Elle rentre très bien, plus qu'elle a fixé avec la vis Je déconnecte le lecteur de disquette, ce sera plus simple Place à la vis que je passe en dessous Et l'écrou au-dessus Plus qu'à visser C'est fait Étape suivante Mettre le Peerstorm 32 dans la trappe du 1200 J'ai toujours eu un peu de mal à mettre les cartes dans ce connecteur Voilà, c'est mis Reste à connecter le câble pour les sorties Il faut le mettre dans le bon sens Sinon cela ne fonctionne pas C'est marqué sur mes cartes Mais peut-être pas sur toutes C'est pareil, il faut de petits doigts pour faire cela Et je n'ai pas des doigts de fée moi C'est fait Bien fermé la prise Le câble reste dans l'Amiga Pas en dessous Arrivé à ce stade, je remets la carte SD C'est pareil, pas beaucoup de place J'aurais dû la mettre avant Et voilà Je remonte le tout maintenant Le lecteur des disquettes Bien remettre la nappe dans le bon sens La lime aussi Là on ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur Je revisse et vous retrouve après Tout est remis Plus qu'à refermer l'Amiga Je referme le capot Je vais remettre les vis Et je retrouve après Vu du dessous, cela rentre bien dans la trappe On peut même sans problème remettre la trappe Je branche tous les câbles Et allume le monstre Voilà le premier démarrage Le RTG fonctionne sans problème Avec la même configuration que le Pi 3B Les 2 mégas de chip Et euh... Presque 2 gigas de fat Quelle quantité de mémoire Je ne suis pas sûr qu'on en ait vu autant sur un vrai Amiga Je vais aller dans les programmes Ceux qui concernent Emu68 Je vais exécuter EmuControl Il permet de régler pas mal de choses Là je ne touche à rien C'est juste pour voir la température de la carte CM4 36, 38 degrés, c'est bien Petite chose à faire pour que cela fonctionne avec la CM4 Amiga plus i pour les informations de l'icône C'est de modifier pour HD Toolbox Le device utilisé Dans les infos de l'icône Il faut mettre BRCM-EMMC A la place de BRCM-SDHC Sinon on ne voit pas la carte SD Ou le EMM J'enregistre Il faut faire la même modification pour Montfat Montfat permet de lire la partition FAT où est installée Emu68 Je vais donc monter la partition Si je clique dessus, cela fonctionne bien Petit problème avec ma souris Le plastique qui appuie sur le bouton est abîmé Amiga plus slash pour voir tous les fichiers Voilà le contenu de ma partition FAT Une petite parenthèse Dans le fichier config.txt J'ai ajouté ces deux paramètres Cela permet d'écrire sur la partition FAT où est Emu68 Et de pouvoir mettre à jour Emu68 depuis l'Amiga Mais attention à ce que vous faites Effacez un mauvais fichier et plus rien ne fonctionnera Fin de la parenthèse Donc tout fonctionne comme avant Je vais aller voir les performances Sous 6 infos, je vais voir la vitesse 1658 mips 1678 mégaflops Pour comparaison avec le Pi 3B On n'a plus du double Cela devrait bien aider pour la 3D par exemple Ou pour les portages de jeux qui sont un peu plus gourmands aux ressources Je vais aller voir la mémoire 846 mégas de FAT 112 mégas 862 mégas Et les 2 mégas de chip Pour les disques Les disques sont donc identiques à ceux du Pi 3B Puisque c'est la même carte SD Pour DH0 15 millions, c'est la même valeur Pour DH1 14, pareil Et DH3 13, pareil Voilà la séquence de démarrage du PeerStorm complète Pas de coupure, pas d'accélération de la vidéo Cela fait environ 40 secondes pour le premier démarrage Et voilà pour cette vidéo Je ferai une comparaison la prochaine fois entre le Pi 3B et la carte CM4 avec Imagine 3D Comme j'avais fait entre le PeerStorm, le 1200 et le 4000 Mais là que sur le 1200 avec le Pi 3B et la CM4 En tout cas, un grand merci et bravo à ceux qui ont de près ou de loin permis de construire ces cartes PeerStorm et les logiciels Cela redonne un grand coup de jeune à nos Amigas Merci à tous ! Au Revoir ! Au Revoir ! A la prochaine chaîne continue 50 minutes Merci.